bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bienvenue sur votre chaîne bled mara libia merci beaucoup pour vos commentaires et merci aussi pour vos conseils abonnez vous pour rester informé pour ma part je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette vidéo mesdames et messieurs chers amis cette séquence vidéo justement se consacre pour son essentiel à cette algérie une fois de plus de ces vieux capot qui a fait d'une certaine tunisie une de ces wilaya algériens et nous allons voir un peu les détails en effet selon ta mort ta mort en berbère ont un mazir traduisé par là ta mort le pays bled le bled justement bled mara libia la vulnérabilité de la tunisie sur le plan économique le régime militaire de ces géantocrate algériens a fait de ce pays cette tunisie non pas presque mais une totale wilaya algérienne cette tunisie est le seul pays qu'alger influence en ce moment en contrepartie de certaines subventions une certaine mondicité car ce chef d'état tunisien agissant en un certain qu'addafi light comme un crétin obéi au doigt et à l'oeil ainsi qu'au moindre ordre émis par alger même son principe historique de la neutralité dans le dossier du polisario a été sacrifié jeté à la poubelle un classement verticale à cause justement de ce nouveau wali algérien algéro tunisien pardon on a bien vu la tunisie accueillir officiellement ce pseudo chef de l'organisation paramilitaire pour ne pas dire ce chef terroriste du polisario à tunis lors d'une rencontre internationale et expulser tous les réfugiés politiques algériens qui étaient sur son sol y compris un certain sliman bohavs pourtant réfugiés qui avait pourtant le statut de réfugiés délivrés par l'onu par l'organisation des nations unies etc etc et on vous passe des meilleurs même dans l'affaire même dans l'affaire toute récente de cet activiste amira bourraoui la tunisie avait subi d'énormes pressions d'alger mais les autorités tunisiennes ne peuvent rien devant une certaine maman france la manière dont la tunisie obéi à alger c'est humiliante et c'est le moins que l'on puisse affirmer parce que c'est le seul pays d'ailleurs que cette algérie des capots influence influence surtout sinon concernant la politique étrangère cette algérie dite nouvelle et ses vieux capots mentors ne font qu'encaisser les échecs échecs sur échecs ils sont allés jusqu'à se ridiculiser en tentant d'influencer un pays comme l'espagne l'algérie a même créé un incident diplomatique récemment avec la france à cause d'une certaine citoyenne activiste et tout le monde connaît cette histoire c'est vraiment humiliant pour un pays dit souverain de s'intéresser à une simple citoyenne activiste on n'a jamais vu de telles pratiques auparavant nous fait remarquer un ancien journaliste del Mujahid qui était dans la rubrique internationale il n'est pas le seul et mais ce n'est guère la peine d'être un observateur aguerri ou un politicien érudit pour comprendre que la politique extérieure algérienne est gérée d'une manière puéril si ce n'est vraiment ridicule même le plus petit comité de village des plus paumés est géré avec plus de sérieux et de rigueur que la manière dans ses pseudo dirigeants gère leurs politiques étrangères depuis l'algérie nous fait remarquer avec un certain humour un militant indépendantiste kabyle enfin enfin quoi attendre d'une certaine république bananière comme cette algérie oui comme l'avait dit un célèbre chanteur adieu adieu mon pays mon pays c'est algérie et dans donc chers amis mesdames et messieurs de la chaîne c'est ici sur cette interrogation sur la vie commune algéro tunisienne que prend fin cette séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec plaisir merci pour votre fidélité mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse nous avons besoin de vous et nous avons surtout besoin de votre aide aussi n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire auprès de vos proches vos connaissances vos alentours faites le la chaîne a besoin de votre aide et pour moi le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis l'asdiqa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et à bientôt il a l'aïka à au revoir les amis en kesin PROCED slowly on est en l'aïka guys j'ai Sous-titrage FR ?